bonjour à vous les cancers et bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci bien sûr ce mois ci nous allons utiliser le merry christmas c'est un jeu que j'ai co-créé avec claire et vous les retrouvez sur ma boutique donc vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos et on va utiliser message de ton âme qui est édité aux éditions contredire je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos également et c'est un jeu qu'on a co-créé également avec charlotte voilà donc je vous invite également à voir votre ascendant votre signe lunaire pour compléter ce tirage et on va commencer tout de suite avec une carte de message de ton coeur alors on a valeur n'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à coeur tes valeurs tes principes c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme il ne faut pas là se cacher derrière un masque social derrière une façon de faire parce que tout le monde fait pareil tout le monde pense pareil tout le monde dit pareil vous êtes unique et c'est ce qui fait votre valeur également votre façon de penser unique votre façon d'être unique votre façon de voir les choses est unique et elle apporte un plus au monde elle apporte de la diversité vous apportez de la diversité et c'est merveilleux et il ne faut pas avoir peur justement de partager ça avec les autres de partager votre point de vue toujours avec bien sûr respect et et intégrité justement pour vous reconnecter aussi à vous même et ne pas vous perdre derrière il faudrait que j'aimerais que je fais ça parce que c'est plus facile ou parce que j'aimerais être aimé voilà faites faites les choses par rapport à vous par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce qui est juste également pour vous n'ayez pas peur de faire ça alors on va tirer trois cartes du mérite christmas hop ça sera notre petite carte du milieu à le sapin la clé le sapin et le jardin alors c'est très intéressant ici parce que avec la carte du sapin souvent on parle de la carte qui va représenter la santé c'est la carte de l'arbre traditionnellement et ici on a quelque chose qui se déverrouille avec la clé on a des solutions pour vous apporter un mieux-être actuellement pour vous pour votre santé pour autant la santé du corps que la santé de l'esprit même si souvent on voit plus l'arbre comme la santé plus du corps moi je le prends de façon un petit peu plus globale et s'il ya quelque chose qui va vous permettre vraiment de débloquer quelque chose avec la clé et en même temps de vous ouvrir d'avoir de nouvelles de nouvelles comment dire de nouvelles réponses de nouvelles clés ben de nouvelles clés pardon pour pour améliorer votre bien-être on a aussi cette idée de se tourner vers les autres avec ici le le marché de noël qui représente traditionnellement le jardin où on va parler de communauté on va parler de de rassemblement on va vers les autres on va voir les autres on discute ensemble on on est en groupe et ici ce groupe va vous permettre en plus peut-être déjà de briser un isolement qui ne vous convient plus de vous sentir entouré et et on a cette idée également de partage qui est présent alors bien sûr avec la carte du sapin on a aussi cette idée de racines et on va parler aussi des ancêtres et il est possible qu'un travail sur les ancêtres soit très bénéfique pour vous également parce que ça va vous apporter des réponses sur vous même sur votre façon d'être votre comportement et va vous permettre de débloquer encore une fois certaines situations certains blocages du passé et ça va vous aussi vous permettre de plus facilement vous tournez vers les autres de plus facilement aussi vous exprimer parce qu'avec la carte du marché on va parler aussi de l'expression on a aussi ce travail d'artiste qui est très présent avec la carte la carte du marché et et de mettre en avant son travail artistique de mettre en avant de mettre en avant aussi qui on est quelle que soit la façon dont on l'a retranscrit à travers une composition musicale à travers une peinture à travers une danse on n'a plus peur on s'ouvre en fait aux autres et on intègre la communauté non pas en essayant de ressembler aux autres mais en montrant son côté unique également et peut-être que vous en avez encore certaines certaines freins certaines peurs qui sont liées à ça et la clé ici avec la carte du sapin et la carte de la clé se trouve peut-être aussi dans dans une histoire l'histoire de vos ancêtres donc penchez vous un petit peu sur sur ces questions là qu'est ce que qu'est ce qui pourrait vous vous apporter comme comme histoire et comme réponse pour vous ouvrir davantage aux autres voilà pour vous les cancers je vous souhaite un très très bon mois prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye